Bonjour à tous, M. le Président, mes chers collègues, Mme, Monsieur. La mission d'information sur le bâtisse scolaire à l'épreuve de la transition écologique s'est constituée le 7 février dernier à l'initiative du groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, dont notre rapporteur, Mme Avey, est membre. L'objectif de notre mission est d'évaluer les besoins de rénovation des écoles, collèges et lycées liés à la transition écologique, d'identifier les défis, notamment juridiques et financiers, de cette rénovation pour les collectivités territoriales et d'apprécier l'efficacité de l'accompagnement des décideurs locaux, s'agissant plus particulièrement de l'accès à l'information et à l'expertise. Notre rapport assorti de recommandations devrait être rendu public en juin 2023. Dès notre première réunion, notre collègue Yann Chantrel, sénateur représentant les Français établis hors de France, a attiré notre attention sur la situation des établissements français à l'étranger et sur la nécessité d'intégrer cette problématique à nos réflexions. Nadège Avey, rapporteur et moi-même, nous sommes adressés à Ronan Legleu, président du groupe d'études statut, rôle et place des Français établis hors de France, pour lui proposer de travailler ensemble à cette problématique. Il a spontanément exprimé de l'intérêt pour notre demande, ce dont je le remercie. Ainsi, cette audition est organisée en commun avec notre mission d'information et par le groupe d'études du Sénat dédié aux Français établis hors de France. Nous accueillons donc ensemble au Sénat M. Olivier Brochet, directeur de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, Mme Odile Hagenmuller, directrice de l'immobilier de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, ainsi que M. Jean-Marc Mériot, directeur général de la mission laïque française. Mesdames et Messieurs, je rappelle que cette audition donnera lieu à un compte rendu écrit, qui sera annexé à notre rapport et que son enregistrement vidéo sera accessible sur le site du Sénat. Après les interventions de M. Legleu et de Mme Havé, rapporteurs de la mission d'information, vous aurez la parole pour une dizaine de minutes chacun, puis nous aurons un temps d'échange, étant entendu que le tout devra être achevé pour 15 heures moins de 2 minutes. Moins 5. L'ascenseur est en panne. Je passe la parole à notre collègue. Merci, M. le Président, Mme la rapporteure, mes chers collègues. Je vous remercie d'avoir associé notre groupe d'études Statue Rôles et Place des Français établis hors de France à vos travaux pour cette audition consacrée au bâti scolaire des établissements d'enseignement français à l'étranger. M. le Directeur général, M. le Directeur, Mesdames, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour aborder avec nous ce sujet d'un abord un peu technique. Le sujet présente à notre sens un intérêt réel pour les établissements d'enseignement français à l'étranger, alors que le Président de la République, lors de son discours à l'Institut de France en 2018, a fixé l'objectif de doubler les effectifs des élèves bénéficiant de l'enseignement français à l'étranger à l'horizon 2030, que l'on appelle le CAP 2030, ce qui signifierait donc de pouvoir accueillir à terme 700 000 élèves. Nos collègues Jean-Yves Lecomte et Yann Chantrel, à la fois membres du groupe d'études et de la mission d'information, ont eu raison de suggérer que nous nous y penchions. En effet, si l'objectif fixé devait être atteint, les défis en termes de bâtis sont considérables. Cela suppose la construction de nouveaux établissements ou, ce qui est assez fréquent, des travaux d'agrandissement ou d'extension, qui peuvent parfois contraindre à changer de site. En effet, rappelons qu'au moment du discours du Président de la République, le nombre d'élèves était approximativement de 350 000 à l'échelle du réseau, et nous sommes aujourd'hui à 390 000 élèves dans l'enseignement français à l'étranger, dans 567 lycées français, qui sont de nature extrêmement différente, mais je pense que vous allez parfaitement expliquer cela. Établissements en gestion directe, conventionnés, partenaires, et où la gestion, la politique que l'AEFE peut mener, notamment sur le bâti scolaire, évidemment, n'est pas du tout la même. Il est important de pouvoir distinguer les trois types d'établissements homologués dans le réseau. Cette audition nous permet d'aborder le sujet de l'essor de l'enseignement français à l'étranger, sous un angle très concret. Nous sommes très impatients d'entendre l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et la MLF, la Mission laïque française, sur ce sujet un peu théétique, mais certainement très instructif et éclairant. Puis nous aurons un échange avec très certainement de nombreuses questions. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Donc, depuis le début de nos travaux, en fait, on a auditionné un certain nombre de personnes, que ce soit universitaires, représentants de la communauté éducative, entreprises du bâtiment, structures, accompagnement des collectivités territoriales, et j'en passe. D'autres auditions sont également, effectivement, au programme. Notre mission d'information, elle compte deux sénateurs établis à l'étranger. Il nous semblait important, pour avoir une bonne vision, qu'on puisse effectivement travailler sur ce champ-là, et également ne pas oublier la dimension ultramarine que l'on a également, puisqu'on a un certain nombre de sénateurs qui sont dans les départements d'outre-mer. Ça nous semble important d'avoir votre regard, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques, en fait, que l'on va avoir ici, que ce soit sur le champ climatique, mais aussi sur le champ réglementaire, notamment avec un cadre juridique qui est spécifique. Donc, je remercie Yann Chantrel, pardon, j'allais oublier, mais je tiens à te remercier, parce qu'on en a effectivement parlé dès la mise en place de la mission, et tu nous as permis, effectivement, d'être mis en relation pour pouvoir avoir les bons interlocuteurs autour de la table. Donc, je vous laisse la parole. Voilà. Merci beaucoup, M. le Président, Mme la rapporteure, M. le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Donc, je ferai une présentation à deux fois avec ma collègue Odile Hagenmuller, qui, à l'agence, est sous-directrice de l'immobilier, et qui complétera mon propos. Je voudrais tout d'abord, peut-être, et je prends des excuses auprès des sénateurs, des Français de l'étranger, qui connaîtront par cœur mes propos, mais peut-être pour les sénatrices et sénateurs qui connaissent moins notre réseau, effectivement, souligner la spécificité de ce réseau et la mission qui est celle de l'agence, qui est l'opérateur public en charge de ce réseau de l'enseignement français à l'étranger. C'est un réseau constitué, effectivement, de 567 établissements qui sont présents dans 138 pays et qui sont de statuts très divers. 68 de ces établissements sont des établissements en gestion directe de l'agence, qui scolarisent pratiquement 120 000 élèves sur les 390 000 élèves du réseau. Mais il y a une deuxième catégorie d'établissements qu'on appelle les établissements conventionnés, qui sont au nombre de 162, qui sont des établissements de droit privé local, quasiment tous en gestion parentale, qui ont passé une convention avec l'État. Au titre de cette convention, l'État, par l'intermédiaire de l'agence, leur apporte un soutien, essentiellement en termes de personnel mis à disposition par l'agence pour ces établissements. Mais dans le cadre de cette convention, nous apportons un soutien, disons, assez important au titre de la mission de service public qui est reconnue à ces établissements. Mais pour autant, leur gestion, et notamment la gestion de leur patrimoine, est une gestion qui relève de la responsabilité de ces établissements. Et puis il y a une troisième catégorie qui forme en nombre le plus grand nombre d'établissements aujourd'hui, qui sont les établissements dits partenaires, qui sont des établissements de droit privé. On a beaucoup de structures parentales, mais il y a également des établissements qui peuvent dépendre de groupes éducatifs. Et parmi ces groupes éducatifs, le plus important est effectivement la Mission Laïque, qui est une association que Jean-Marc vous présentera, et qui est historiquement d'ailleurs la plus vieille organisation dans le réseau, et qui ont leurs propres responsabilités, là encore, en termes de gestion. Alors l'agence a une responsabilité particulière à l'égard de ces établissements en gestion directe, puisqu'elle en est pleinement responsable. Et c'est à l'égard de ces établissements, évidemment, que ces responsabilités sont plus engagées sur les questions d'ordre immobilier. Mais à l'égard des autres établissements du réseau, elle a une mission d'ensemble, qui est de faire vivre ce réseau, de s'assurer de la qualité de ce qui se fait pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre du respect de l'homologation qui est donnée par le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons une mission d'animation, de formation pour les personnels, et puis une mission, je dirais, qui est un petit peu générale, qui est de diffuser les bonnes pratiques, les valeurs que l'État souhaite pour son réseau éducatif. Ça vaut évidemment au plan pédagogique, ça vaut aussi sur des questions qui sont liées à celles du développement durable. Et je citerai à titre d'exemple le fait que nous avons adapté le dispositif de labellisation développement durable qui a été développé en France. Nous l'avons adapté pour l'étranger. Et donc il y a maintenant un label qui s'appelle EFE 3D, Enseignement français à l'étranger développement durable, qui est un label que nous attribuons. Il y a actuellement, je crois, 120 lycées qui en ont bénéficié. Et qui consiste surtout à la mobilisation des communautés éducatives autour d'objectifs de développement durable. Ce n'est pas un label qui porte spécifiquement sur les questions de bâti. Il est plus sur l'action pédagogique, je dirais. Mais lorsque les établissements tendent vers le troisième degré de labellisation, puisqu'il y a trois degrés de labellisation, évidemment, ils sont obligés d'avoir une réflexion globale sur leur impact écologique et donc d'intégrer éventuellement des transformations de cette nature. Donc voilà pour cadrer très rapidement. Pour vous dire aussi, évidemment, que d'une part, pour l'ensemble de ce réseau, le financement de l'immobilier est la question la plus sensible, la plus délicate. Pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, donc à la responsabilité de ces 68 EGD, nous sommes confrontés à une difficulté que le sénateur ou les sénateurs des Français de l'étranger connaissent bien, c'est que depuis 2010, nous n'avons plus de capacité d'emprunt reconnue par la loi. Au contraire, nous avons été classés comme interdits d'emprunt, ce qui nous pose un énorme problème pour financer le développement et l'entretien de ce réseau et évidemment nous pose un problème que l'on retrouvera sur les questions de bâti. C'est une problématique plus générale qui fait qu'aujourd'hui, le financement de l'entretien et du développement du réseau des EGD, qui est un réseau d'État, repose à plus de 80% sur le financement des familles. Pour les établissements conventionnés et pour les établissements partenaires, là c'est d'emblée un financement qui est à 100% par les établissements et donc par les familles. J'ai oublié de dire que tout ce réseau de l'enseignement français à l'étranger est un réseau qui est payant. Les familles doivent payer des droits de scolarité qui en moyenne sont de l'ordre de 6 000 euros par an, mais c'est une moyenne qui va de quelques centaines d'euros pour les établissements les plus modestes à Madagascar jusqu'à maintenant plus de 40 000 euros pour le lycée de San Francisco. Donc on a une très très grande variété, mais c'est aux établissements évidemment de financer. Alors l'agence pour soutenir les établissements, je dirais un peu pour nos EGD, nous sommes obligés de constituer des fonds de réserve dans les établissements que nous constituons progressivement pour pouvoir faire les investissements immobiliers, ce qui est très difficile et qui aujourd'hui va devenir quasiment impossible dans une période de très forte inflation des coûts que nos établissements ressentent. Et à l'égard des autres établissements du réseau, conventionnés ou partenaires, nous pouvons attribuer des subventions, mais de montant relativement modeste. Nous avons un budget de subvention pour le réseau qui cette année va être de l'ordre de 15 millions d'euros, aussi mis en travaux de sécurité qu'en travaux d'aide au développement, donc rapporté à l'ensemble des établissements. Voilà pour ce cadrage général sur l'agence et ce réseau. Et donc notre présentation sera focalisée sur les EGD, puisque ce sont ceux que nous avons en pleine responsabilité. Et donc je vais laisser la parole à Odile pour vous présenter en quelques lignes notre politique sur les EGD, sur la question du bâti. J'ai juste une question. Vous nous avez donné le nombre d'élèves, mais ma curiosité me dit, mais et le nombre de professeurs ? Alors le nombre de professeurs, alors l'ensemble des personnels travaillant pour l'enseignement français à l'étranger, c'est entre 40 et 45 000 personnes à peu près, dont 11 000 qui travaillent pour l'agence. Pour l'agence, nous avons 6 000 fonctionnaires et un peu plus de 5 000 recrutés locaux dans nos établissements. Et donc les 30 000 autres personnels qui travaillent dans le réseau sont des personnels recrutés localement par tous les établissements qui le constituent. Voilà. Donc il s'agit d'un patrimoine caractéristique sur 68 EGD, c'est une coquille sur le titre de la slide, répartie dans 25 pays. Nos EGD sont sur 25 pays. Donc ce sont des établissements d'enseignement général pour tous qui vont de la maternelle au secondaire et constituent un patrimoine d'environ 600 000 m² sur la totalité. Des implantations dans le monde majoritairement au Maghreb et au Maroc et des époques de construction... Et en Europe. Oui, Maghreb et en Europe. Pardon. Maghreb et en Europe. Et des époques de construction assez récentes. On a quelques bâtiments très anciens et globalement une majorité de construction qui date des années 70 et 2000. À partir du moment, on a fait des extensions et des créations. Des architectures qui s'adaptent et s'inspirent du local, mais qui conservent la marque d'une organisation des espaces à la française et qui sont constituées de petits bâtiments, souvent pas hauts, et donc un peu étalés sur le parcellaire. Leur qualité technique est aujourd'hui plutôt moyenne. Ce sont des bâtiments qui sont peu isolés, avec de bonnes qualités toutefois d'organisation spatiale. Les sites disposent d'une implantation historiquement sur nos EGD plutôt prestigieuse pour des sites qui sont souvent dans les meilleurs quartiers et les capitales des villes. Je crois que... Voilà. Oui, alors là, peut-être... Voilà. La spécificité, en dehors de cet éparpillement, de ces 68 EGD dans 25 pays, la première qui vaut pour tout le réseau, d'ailleurs, c'est que la première des normes qui s'imposent à nous, c'est les normes des pays. Et donc, nous devons travailler, dans certains pays, les normes sont beaucoup plus élevées que celles que nous avons en France. Dans beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, nettement moins. Et donc, la première référence, c'est la norme du pays. Après ça, nous voyons si nous pouvons aller au-delà en nous inspirant, évidemment, des pratiques françaises. Ça, c'est la première chose que je voulais souligner. La deuxième chose, c'est que notre patrimoine se répartit dans des zones qui, en tout cas du point de vue climatique, sont extrêmement différentes, de Stockholm à Niamey ou à des établissements d'Afrique tropicale. Évidemment, nous sommes avec des conditions générales qui sont extrêmement variées. Les établissements actuellement, les établissements d'Europe en particulier, subissent une explosion des coûts liés aux fournitures d'énergie. Je vais prendre l'exemple du lycée de La Haye, au Pays-Bas, que j'avais vu à l'automne dernier, qui étaient avec une facture d'énergie qui avait déjà augmenté de 70%. Le gaz augmentait énormément. Donc, ils sont tous confrontés à ça. Mais dans le même temps, il gardera à l'esprit qu'on a beaucoup d'établissements qui, eux, n'ont pas des problèmes de chauffage, mais des problèmes de refroidissement et de climatisation. Et que faire travailler les enfants dans des contextes évidemment très chauds, c'est coûteux. Et c'est un énorme problème pour beaucoup d'établissements. Donc, notre approche, elle doit tenir compte de ces questions. Elle doit tenir compte ensuite de la capacité évidemment à faire des travaux qui intègrent toutes les normes bioclimatiques que l'on peut développer dans nos pays. C'est-à-dire de trouver les équipes d'architectes capables de faire, les équipes qui vont pouvoir construire, de pouvoir importer les matériels qui sont aux normes correspondantes à nos besoins, etc. Donc, il y a à chaque fois, chaque projet est un projet extrêmement complexe. Et Odile, comme Jean-Marc, à la MLF, pourra développer évidemment ces points-là. Et donc, toute la difficulté, c'est à la fois d'assurer, dans un certain nombre de pays, en Afrique, au Maghreb, au Moyen-Orient, des conditions de travail qui soient quand même satisfaisantes pour nos élèves. Et je note parfois une contradiction entre évidemment nos élèves qui sont très à la pointe en termes de demandes d'amélioration de l'impact écologique de nos établissements, mais qui, dans le même temps, eux ou leurs familles, sont aussi très attentifs à ce que les conditions de travail restent bonnes. Et donc, supprimer la climatisation, par exemple, dans un établissement, même quand on réussit, parce qu'on réussit à construire des beaux projets, on pourra en parler, ça demande beaucoup de pédagogie pour convaincre que ça va marcher. Et quand ça ne marche pas bien, on a eu le cas à Tunis au mois de septembre l'année dernière sur des bâtiments qui ont été rénovés, mais où manifestement ça ne suffit pas, ça crée des tensions extrêmes dans nos écoles. Ça, c'est la première chose. On a une spécificité aussi qui est la question de qualité de l'air dans les établissements. Alors, c'est une problématique qui peut être généralisée, mais alors qui est hypersensible dans les établissements d'Asie, où les familles, les personnels, les élèves sont très sensibles à la qualité de l'air respiré dans des pays très, très pollués. Ça vaut à Pékin, par exemple, où l'établissement est obligé de fonctionner avec une purification permanente de l'air, mais ça vaut dans beaucoup d'autres endroits. Et puis, bon, en Europe, on a des standards européens dans les pays, là, qui s'imposent dans le cadre de nos rénovations, qu'on doit intégrer et qui vont parfois au-delà des standards que nous avons ici. Donc, voilà un petit peu toutes ces problématiques auxquelles on doit faire face, qui nous obligent, en fait, à avoir une approche globale. J'ajouterais que nous sommes avec... Nous sommes dans l'obligation de présenter un schéma pluriannuel d'investissement, le SPSI. Nous en avons... C'est un programme quinquennal. Nous en avons déjà proposé deux. Nous sommes en train de finaliser le troisième. Les deux premiers SPSI qui ont été présentés n'intégraient pas spécifiquement des questions relatives aux normes bioclimatiques, etc. Ce qui ne nous a pas empêché de faire des réalisations en tenant compte, et Odile va vous en présenter une. Mais, en revanche, le nouveau SPSI sur lequel nous travaillons intégrera une dimension écologique, bioclimatique pour tous les projets qui vont être développés. Odile ? Nous vous proposons d'illustrer ces propos par un exemple qui est ce que nous avons réalisé au lycée français Charles-le-Pierre de Lisbonne, pour lequel les objectifs étaient les suivants. Permettre l'accueil, toujours dans notre objectif aussi de développement de nouveaux élèves, de réaliser un projet durable et sobre, et de redonner de la lisibilité au site, et de rationner l'utilisation de l'espace, et d'en améliorer son usage. Donc, c'est une parcelle originale et originelle qui fait 22 000 m², qui est située sur une des collines de Campolide, pour ceux qui connaissent, et qui comprenait, donc ça, c'est l'état initial, décor de bâtiment de 1952, un peu éparpillé sur le site. Et donc, vous avez couleur briques avec les toitures en pente, la construction d'origine, sur le haut de la saille, vous aviez une forêt de bâtiments provisoires, des bâtiments annexes sur la droite, bref, un éparpillement du site et des fonctions. Donc, le constat avait été le suivant, que, comme je le disais, les fonctions étaient éparpillées, une suroccupation des lieux, énormément d'élèves, c'est un lycée qui accueille plus de 2 000 élèves de la maternelle à la terminale, une suroccupation des lieux, un très fort, faible confort d'usage, une forte chaleur en été, des effets de serre, des éblouissements, froid en hiver et des espaces très sonores. Un manque de lieu de vie, un inconfort total des bâtiments provisoires, on s'en doute. Et donc, à la suite de quoi, on a lancé une consultation de maîtrise d'oeuvre, par concours, il a été sélectionné l'équipe Méandre TC, c'est écrit en haut, qui est un groupement d'architectes, enfin de maîtrise d'oeuvre, consulté d'un bureau d'études français, ainsi que portugais, et puis un maître d'oeuvre mandataire français. Et pour ce projet, donc les axes de l'éco-construction que nous souhaitions étaient les suivants. Un, la sobriété énergétique, pour une consommation inférieure, et je rentre un peu dans les chiffres techniques, pour ceux qui connaissent, 90 kW d'énergie primaire par mètre carré par an, pas de climatisation, une conception bioclimatique par orientation des bâtis et mise en place de protection solaire, une qualité de l'air et un travail sur la circulation naturelle de l'air, avec un free cooling à l'intérieur des espaces pédagogiques, une construction, pour cela, de trois bâtiments neufs qui ont permis d'agrandir les espaces pédagogiques, ah, pardon, oui, pardon, et d'agrandir aussi les cours de récréation et de donner, bien sûr, une meilleure lisibilité au site, une utilisation de matériaux biosourcés en circuit court, avec un produit phare local qui est le liège, en isolation pour les murs et le sol, et des pierres de façade sur les murs, pour la construction que vous voyez ici, et puis, bien sûr, et encore, l'utilisation d'un béton initial qui est conservé sur les structures qu'on a gardées et qu'on a reconstruit pour les grandes portées quand c'était nécessaire. Donc, ça, c'est le résultat. Je rentre un peu dans les détails. Donc, aujourd'hui, en termes de coûts et de résultats chiffrés, on est sur une consommation d'énergie primaire qui est inférieure à l'objectif qu'on s'était fixé. pour ceux qui connaissent, c'est un bon chiffre, mais par rapport aux objectifs de développement durable qu'on a en Europe dans le cadre du CAP 2030, on est encore au-dessus. Aujourd'hui, on est pour des bâtiments neufs, il faudrait qu'on soit à 30 kilowatts d'énergie primaire par mètre carré par an, par chône et par an. Voilà. Donc, je continue. Donc, le travail précis et technique qui a été fait sur le travail de la circulation de l'air et de la minimisation de l'effet de serre était de travailler sur la mise en place de brises soleil qui permettent d'atténuer les effets du soleil et de s'isoler du froid si nécessaire. Voilà. Sur les salles de classe avec des brises soleil amovibles qui sont utilisables par les usagers. On a mis en place un travail sur les brises soleil mais aussi sur les fenêtres avec des ouvrants, des châssis fixes constitués de jalousies amovibles qui permettent de faire circuler l'air la nuit lorsque le bâtiment est fermé de façon à créer, à emmagasiner de l'air frais en été et d'avoir de l'air frais en arrivant le matin et en évitant d'avoir donc de la climatisation en rajoutant des ventilateurs au plafond qui créent de la circulation de cet air frais. On a, puisque la démarche de développement du Nord avait aussi une démarche globale, on a travaillé avec les utilisateurs, on a fait des ateliers pour qu'ils puissent s'approprier aussi l'organisation de l'espace qu'on leur proposait et de travailler avec eux sur les équipements et puis la configuration des salles de classe au quotidien. Donc là, je vous passe quelques photos du chantier pour que vous voyez. Donc à droite, les isolations en liège, à gauche, la maçonnerie en briques qui est un matériau intéressant pour son inertie. la pierre locale qui est une pierre de Lisbonne et qui a donc été mis en plaquage sur les façades extérieures. Le travail aussi, toujours avec le liège, mais cette fois en revêtement de sol sur les sols pour améliorer l'isolation sonore des salles. sol et plafond. Voilà, la mise en place des fameux brise-soleil et des fenêtres en jalousie que j'évoquais. Un travail aussi très important sur le dessin des cours et puis l'infiltration de l'eau sur ces cours qui permettent une infiltration. Et puis le résultat final d'accès aux salles de classe. Voilà, alors cette opération de Lisbonne, c'est la dernière qui a été achevée. L'inauguration officielle aura lieu dans 15 jours, mais il est déjà en fonction depuis la rentrée dernière. On a eu, comme je vous le disais, bien que le SPSI ne fixe pas d'objectif global, les dernières réalisations ont été faites aussi en travaillant dans ce sens. Il faudrait citer juste l'exemple de l'école maternelle du lycée français de Madrid, qui est certainement l'une des plus grandes écoles maternelles que l'on est puisqu'il y a plus de 600 élèves dans cette maternelle et qui a été faite sans climatisation et trois ans après, l'usage montre qu'on a réussi le pari. Donc le travail des architectes a été efficace, ce n'était pas gagné et à l'origine, il y avait beaucoup de scepticisme, mais ça a marché. Et comme je vous le dis, dans certains cas, dans certaines rénovations, le travail qui est fait et les résultats ne sont pas toujours à la hauteur. Voilà pour ce qui est des EGD. Puis comme je vous le disais, il y a dans les établissements conventionnés, lorsqu'ils se lancent dans des projets, il y a une volonté générale d'essayer d'améliorer évidemment ces conditions. Notre service immobilier intervient comme conseil dans ces cas-là et donc nous pouvons les encourager. C'est très parmi les établissements conventionnés. par exemple, l'établissement de Djibouti qui est actuellement en construction, une reconstruction complète, qui est un établissement qui est parti d'emblée sur un projet bioclimatique vraiment très innovant. Il ne pourra pas vivre complètement sans climatisation compte tenu du climat, mais l'objectif, c'est de baisser énormément l'usage de la climatisation et vraiment les plans ont été constitués de cette façon-là. Voilà, je vais m'arrêter là et bien entendu, nous sommes à votre disposition pour toutes questions. Merci. Je propose à M. Mériot de poursuivre et je salue la présence de M. Chantrel qui n'est pas membre de notre émission mais qui est... En plus, il est... D'accord. Vous avez deux fois raison d'être là. Vous en prie, M. Mériot. Merci, M. le Président, Mme la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci pour cette invitation. Je suis accompagné aujourd'hui de Stéphane Herabou qui est la responsable du département immobilier du réseau MLF Monde et donc qui est en charge de coordonner l'ensemble de la politique immobilière de l'association. Pour vous rappeler un peu l'association, c'est une association historique, elle a 120 ans d'histoire et elle est amenée à bien évidemment participer à la politique publique mise en place par le gouvernement depuis de nombreuses années. C'est une association d'utilité publique financée, autofinancée à hauteur de 95% de son budget et donc nous avons et nous gérons actuellement 32 établissements en pleine responsabilité qui sont le pendant des établissements en gestion directe de la EFE. Et donc c'est des établissements où nous avons la totalité de la responsabilité. Comme je me plais souvent à le rappeler, nous gérons tout du sol au plafond dans ces établissements. et nous avons 66 établissements partenaires et donc ça, ça constitue le réseau des établissements homologués que nous accompagnons dans le monde. Nous sommes présents dans 37 pays et donc nous sommes amenés à bien évidemment, alors là je vais me focaliser sur, comme ça a été le cas pour la EFE, sur les 32 établissements en pleine responsabilité. Donc nous avons 32 sites sur ces sites, si on rajoute aussi le siège parisien puisque nous avons, nous sommes localisés dans le 15e avec un site parisien. Et donc nous avons, alors une particularité, c'est que nous sommes propriétaires de 12% de nos, de nos, de ces, de ces 10 sites. et nous avons une particularité puisque le reste de, de la localisation et là où sont installés nos établissements sont souvent des terrains qui sont soit mis à disposition par les États à travers des accords bilatéraux d'État à État ou avec des accords propres à la mission laïque française ou des locations de terrain. Nous ne sommes pas très souvent, en tout cas nous sommes majoritairement pas propriétaires des terrains. Cependant nous avons aussi la responsabilité du propriétaire sur la totalité de ces 32 établissements. Voilà. Exactement. Mais alors après on peut se retrouver aussi dans des configurations ou même dans la mise à disposition de terrain par des gouvernements entre les pays qui nous accueillent des bails et on peut être amené à rendre les établissements même si nous avons été amenés à effectuer des investissements dans ces établissements. D'accord. Alors pour vous faire un petit tour d'horizon sur tout ce qu'on a mis en place sur un plan d'action puisque cette question bien évidemment de la gestion du patrimoine immobilier est une question aussi très présente pour l'association et donc on a mis en place ces dernières années toute une politique volontariste pour nous permettre de pouvoir bien accompagner chacun de nos établissements dans la gestion de notre patrimoine donc on a effectué plusieurs choses et qu'on estime qu'une grande partie de cette gestion patrimoniale doit s'effectuer au plus près du terrain donc nous avons des directions régionales administratives financières et immobilières dans un certain nombre de nos réseaux pour nous permettre de pouvoir faire que ces directions régionales soient en lien direct aussi avec les spécificités entre autres réglementaires puisque comme ça a déjà été soulignées c'est vrai que ces spécificités réglementaires sont propres à chacun des pays et à chacun des réseaux et donc il nous faut là aussi avoir des compétences spécifiques en lien avec ce qui peut se passer dans chacun des territoires donc ça c'est des ces directions régionales ont été mis en place en 2019 et nous avons créé aussi un département avec dont Stéphanie Rabou qui est architecte à la responsabilité depuis 2021 nous avons à travers la mise en place de toute cette stratégie immobilière mis en place des audits bâtimentaires et donc nous avons fait un état des lieux et diagnostique sur les bâtiments en s'appuyant sur des bureaux d'études locaux et donc nous avons été amenés à faire des diagnostics et préconisations sur l'ensemble de nos bâtiments avec un plan d'action associé sur des enjeux d'ordre sécuritaire dans un premier temps mais au-delà de ça bien évidemment ça intégrait aussi des enjeux qui pouvaient allier toutes les questions sur des enjeux environnementaux et donc nous avons été amenés à pouvoir effectuer des plans pluriannuels d'investissement sur une quinzaine d'années aujourd'hui pour permettre là aussi de travailler à moyen terme sur ces enjeux immobiliers nous avons nous avons lancé des audits énergétiques dans l'ensemble de nos établissements c'est à dire qu'aujourd'hui sur le sur tous nos établissements en pleine responsabilité nous avons fait des bilans énergétiques des consommations existantes pour avoir une vision précise des consommations de nos établissements et des études de performance énergétique avec des préconisations d'équipement et de rénovation de l'ensemble de nos établissements qui s'intègrent dans les enjeux du plan pluriannuel d'investissement des estimations bien évidemment des travaux avec des enjeux autour de l'estimation des consommations futures et des retours aussi sur investissement possible puisque à la différence c'est vrai de la EFE étant une organisation privée nous avons une capacité d'investissement et une possibilité aussi d'avoir des retours d'investissement à partir du moment où nous faisons des gains énergétiques importants sur nos établissements donc sur les projets immobiliers c'est vrai que nous sommes amenés à voilà nous avons trois projets actuellement qui sont des nouveaux projets qui vont faire l'objet qui sont soit des établissements existants que nous sommes amenés à rénover ou à étendre soit des constructions neuves soulignées aussi à travers entre autres notre capacité d'investissement nous avons été amenés à souscrire auprès de Proparco donc une agence de en tout cas une filiale de l'AFD un prêt de 60 millions d'euros pour pouvoir accompagner la construction de ces nouveaux établissements et ce prêt est contraint à tout un dispositif en tout cas à un certain nombre de normes environnementales donc nous sommes contraints à travers en tout cas l'octroi de ce prêt là à devoir respecter les normes environnementales qui sont les normes internationales mais voilà qui font que on doit là aussi avec un prisme très précis en tout cas un focus très très précis et un suivi très précis de Proparco qui dans le cadre de sa charte de prêt intègre cette dimension environnementale et sociale au premier plan et donc à contrario avec ce prêt de 60 millions d'euros d'emprunts nous avons eu une subvention de 2,5 millions d'euros pour nous accompagner dans la rénovation d'établissements existants donc Proparco nous a accompagnés aussi pour nous permettre de pouvoir là encore améliorer un certain nombre de nos établissements et là à travers de la subvention donc ce qui dans nos projets que nous sommes amenés à pouvoir mettre en place donc pour revenir un peu sur le plan pluriannuel d'investissement donc là sur la mise en conformité nous avons été amenés à pouvoir réaliser des PPI et aujourd'hui nos PPI couvrent à peu près plus de 60% de nos établissements donc on continue à travailler sur la mise en place de ces PPI sur deux de nos gros réseaux nous avons terminé le travail sur le réseau Maroc et sur le réseau Espagne nous avons aussi fait tout un audit énergétique sur un autre de nos gros réseaux qui est le réseau libanais vous savez que le Liban connaît une crise systémique et une crise économique sociale et on pourrait aussi qualifier d'environnemental puisqu'il y a des enjeux aussi très forts sur les questions environnementales au Liban et donc le prix bien évidemment des fluides a explosé pour ne pas dire voilà et dans des augmentations totalement exponentielles et donc nous avons effectué un audit énergétique sur tous nos établissements au Liban pour permettre de les équiper en photovoltaïque et donc nous avons déjà établi un plan alors nous cherchons aujourd'hui les financements l'AEFE a prévu dans le cadre des aides qu'elle peut octroyer aux établissements conventionnés puisque nos établissements libanais sont des établissements conventionnés avec l'AEFE de pouvoir accompagner aussi ces investissements lourds et nous avons nous sommes aussi alors dernièrement nous avons été amenés à construire un établissement scolaire neuf en Espagne à Palma en 2021 et donc nous avons respecté l'ensemble de la réglementation thermique et environnementale espagnole et là aussi nous sommes dans l'étude de pouvoir équiper l'ensemble de l'établissement de panneaux photovoltaïques nous sommes dans des endroits où le gain peut être réel nous sommes nous avons aussi été amenés à construire un nouvel établissement à Rabat au Maroc deux établissements à Rabat et à Rabat c'est Malraux et donc nous avons été amenés à pouvoir faire que nous puissions là aussi respecter l'ensemble des normes de performance environnementale et nous avons la certification environnementale HQE avec un niveau très bon en tout cas ce qui est qualifié comme étant un des traits une labellisation de très haut niveau donc ensuite nous avons des projets voilà qui vont voir le jour dans les trois prochaines années nous avons un établissement à Séville et donc là l'architecture l'architecte a été choisi et nous avons été amenés alors on n'a pas été amenés à réaliser l'ensemble en tout cas de faire un petit powerpoint avec l'ensemble du descriptif mais c'est vrai que la dimension environnementale a été le choix premier pour retenir le projet architectural et donc là aussi nous avons en circuit court puisque ça s'appuie aussi pour coup sur des enjeux de circuit court parce qu'il faut aussi comprendre que dans les pays dans lesquels nous sommes implantés nous avons des gros problèmes d'approvisionnement très souvent des difficultés d'approvisionnement alors c'est un peu moins vrai pour l'Espagne mais un de nos autres gros projets est à Addis Abeba en particulier et si vous êtes à Addis Abeba il est très difficile de pouvoir recourir à des matériaux que vous êtes amenés à importer et donc du coup ça crée aussi des contraintes supplémentaires des coûts supplémentaires importants et donc il faut aussi intégrer ces dimensions-là dans le cadre de nos projets bâtimentaires et donc là aujourd'hui même si on sait que nous allons avoir un coût supplémentaire pour Addis Abeba nous intégrons bien évidemment aussi la certification environnementale EDGE pour nous permettre de pouvoir faire que nous respections là aussi à l'international ces normes de performance donc Séville Addis Abeba l'Egypte où nous sommes amenés aussi là à faire que nous puissions en tout cas nous allons reconstruire un établissement dans sa totalité à Alexandrie et donc et donc et là aussi nous sommes sur une certification HQE avec toujours un financement pro parcours nous sommes amenés aussi à avoir des projets aujourd'hui de développement et en particulier nous avons un des modèles sur lequel nous travaillons actuellement dans un certain nombre de pays c'est un travail avec des investisseurs qui sont amenés à construire les bâtiments et qui nous donnent un mandat de gestion sur l'établissement donc nous n'avons pas la responsabilité de la construction des établissements en eux-mêmes mais nous exigeons pour entrer en partenariat avec ces partenaires et ces investisseurs le fait qu'ils respectent l'ensemble des normes environnementales donc ça nous n'accompagnons pas ces projets-là si eux-mêmes ne sont pas amenés à respecter l'ensemble de ces normes c'est le cas en Égypte par exemple ou c'est le cas aussi au Maroc avec d'autres projets de développement donc tous ces critères font partie intégrante aussi en tout cas nos choix de partenariat s'intègrent cette dimension environnementale et donc c'est vrai que ça fait là aussi en fin de compte nous sommes là aussi comme on accompagne l'ensemble de ces acteurs sur ces normes environnementales et nous sommes amenés à pouvoir leur octroyer un service ou une aide pour permettre de faire qu'ils puissent aussi bien respecter l'ensemble de ce qui constitue les spécificités d'un établissement scolaire et en termes de programmation que des enjeux environnementaux donc c'est vraiment dans cette logique là que ça s'inscrit aussi le travail d'accompagnement voilà un peu un panorama rapide de l'ensemble de ce que nous sommes amenés à pouvoir faire au niveau de la mission laïque française peut-être préciser aussi un élément puisque très souvent une des autres spécificités aussi et à ne pas sous-estimer dans le cadre de notre réseau par rapport aux établissements nationaux c'est vrai que nous avons tous les cycles dans un même et seul endroit très souvent ou en tout cas en capacité donc on a une capacité là aussi de travailler sur tous les cycles et de pouvoir ainsi garantir une vraie continuité que ça soit d'ordre bâtimentaire et que sur aussi l'ensemble des normes de là aussi optimiser voilà à la différence dans nos territoires nationaux vous avez des collectivités territoriales qui sont amenées à gérer chacun des niveaux c'est vrai que nous n'avons pas cette contrainte là et nous avons une visibilité totale sur la capacité à pouvoir gérer tous les cycles et en particulier tous les enjeux aussi de forme scolaire je reviendrai sur cet enjeu de forme scolaire c'est comment aussi et la problématique à laquelle nous sommes confrontés c'est comment associer forme scolaire et enjeux environnementaux la question de la forme scolaire est une question essentielle pour permettre d'offrir des environnements éducatifs adaptés à la pratique pédagogique et donc comment nous sommes amenés aussi à faire que ces contraintes de la forme scolaire intègrent aussi très fortement les enjeux environnementaux nous travaillons en particulier avec le ministère de l'éducation nationale sur cette question là qui est un département dédié sur la forme scolaire avec un site et je vous conseille si vous n'avez pas identifié ce site là de pouvoir aller le voir ça s'appelle Archiclasse et donc c'est une offre développée par le ministère de l'éducation nationale qui est très en tout cas pour les collectivités pour les acteurs qui sont amenés à développer des bâtiments et en particulier ces enjeux environnementaux qui offrent tout un panel de solutions ou en tout cas un accompagnement spécifique donc là aussi c'est des choses que nous sommes amenés à pouvoir intégrer dans le cadre de notre fonctionnement voilà merci merci monsieur Meriot je vais à présent céder la parole à monsieur Ronan Lebleu qui me l'a demandé merci monsieur le président messieurs les directeurs les établissements français à l'étranger sont en concurrence parce qu'ils scolarisent des français mais également des locaux et puis des élèves de nationalité tiers et donc vous êtes en concurrence parfois avec le lycée américain des établissements locaux et dans ce contexte de concurrence la prise de conscience environnementale par les parents par leurs propres enfants devient-elle un élément de concurrence vous voyez dans le dans le dans le critère de choix parmi parmi bien sûr beaucoup d'autres critères le prix la qualité de l'enseignement la pédagogie mais mais est-ce que c'est un élément de concurrence nouveau et dans ce contexte il y a une dizaine d'années le Quai d'Orsay avait inventé le label ambassade verte est-ce qu'on peut imaginer que la création d'un label lycée français vert peut-être dans le cadre de la stratégie du prochain SPSI puisse justement devenir un élément justement davantage concurrentiel pour les lycées français à l'étranger je vous remercie avant que vous nous répondiez il faudrait passer la parole à notre collègue Chantrel oui merci beaucoup je voudrais tout d'abord vous remercier monsieur le président et madame la rapporteure justement pour avoir permis cette cette audition ça permet d'inclure dans cette mission bâtisse scolaire justement le notre beau réseau d'établissements hors de France et je vous en remercie moi plus qu'un questionnement c'est aussi pour appuyer sur l'un des principes la principale problématique qui a été soulevée par le directeur de l'AEFE c'est vraiment cette impossibilité qui est faite depuis 2010 d'emprunter qui est un frein non négligeable donc je souhaite insister sur ce point auprès de madame la rapporteure et monsieur le président puisque je pense que c'est un point central et pour tout vous dire notre assemblée a voté lors de dernier budget un amendement que nous avions initié sur ce sujet là donc le Sénat est très sensible puisque à l'unanimité nous avions voté justement pour mettre fin à ça malheureusement ça n'avait pas été possible suite au 49.3 qui avait retiré cet amendement mais je doute pas que nous ferons des propositions à nouveau sur ce sujet alors après moi c'est plus aussi spécifiquement il y a des problématiques aussi qu'on a pu percevoir dans certains pays pour respecter des fois les règles de sécurité aussi au niveau local il y a un sujet un peu chaud qui est celui de l'établissement notre établissement qui est à Londres Charles de Gaulle qui a été même étrié un peu dans la presse mais à un mauvais titre d'ailleurs pas à bon escient mais par rapport au fait qu'il ne respecterait pas justement les normes de sécurité au niveau de cette mise aux normes de son établissement par rapport aux règles britanniques alors je ne sais pas si vous avez des éléments précis par rapport à ce type de situation et on peut être aussi face à des situations a priori dans certains pays qui ont l'habitude de vivre des épisodes caniculaires c'est le cas notamment en Italie où il y a des politiques locales qui sont établies pour par exemple les élèves ne vont pas en cours pendant certaines périodes ce qui n'est pas forcément obligatoire pour nos établissements français alors qu'est-ce que vous comptez aussi pour vous adapter aux politiques locales où souvent ils ont l'habitude de faire face à ces événements pour que nos établissements français aussi tout en permettant la poursuite bien sûr la continuité de l'enseignement vous puissiez répondre à ces enjeux après ça a été évoqué par mon collègue Renan Legleu justement sur la qualité des infrastructures pour les OGD c'est déterminant parce qu'à juste titre il l'a dit il y a des concurrents moi j'ai pu en visiter des partenaires qui ont des locaux flambant neufs des gymnases sportifs qui sont souvent impressionnants performants avec qui vous êtes en concurrence et il est essentiel de pouvoir y répondre alors après j'avais une autre petite question c'est par rapport vous aviez dit que vous finalement c'est principalement sur les OGD que vous vous concentriez et vous aviez une forme de soutien si j'ai bien compris concernant les conventionnés et les partenaires est-ce que et ça ça pourrait être une réflexion pour nous aussi pour avoir un levier pour que justement ces établissements qui sont quand même conventionnés en partenaire avec nous puissent aller dans le bon sens par rapport à la rénovation énergétique et durable de prévoir dans ces conventionnements dans ces accords qui sont signés avec ces établissements peut-être des règles de ce type-là pour exiger certaines normes ou certaines règles par rapport à ces dispositions-là et ce que ça existe à l'heure actuelle peut-être sinon peut-être nous-mêmes y réfléchir pour essayer que ça aille dans ce sens-là merci à vous merci madame la rapporteure merci juste comme on parlait de normes je voulais y revenir tout à l'heure vous avez dit que il y avait des pays où les normes étaient plus importantes que les nôtres il y en avait où c'était moins important que les nôtres quand on est dans un pays où effectivement la norme est moins importante qu'est-ce qui s'applique la norme du pays la nôtre si tant est qu'il y a tous les matériaux et les savoir-faire comment faites-vous pour juxtaposer les normes de la maternelle du lycée du collège dans un même établissement est-ce que on applique les mêmes normes de sécurité chez nous que dans des pays où effectivement il y en aurait peut-être moins et même chose est-ce qu'il existe quelque chose de spécifique sur les toilettes c'est quelque chose sur lequel on revient beaucoup notamment sur les maternelles et autres dont on entend parler beaucoup ici je vous remercie d'autres questions moi j'ai trouvé que l'exemple que vous avez pris que vous avez pris pardon du lycée de Lisbonne était assez aspirant et je me demandais si il ne pouvait pas servir d'exemple ou de modèles pour le versant français est-ce qu'il y a des échanges d'expérience avec le ministère ou est-ce que vous faites ça en quelque sorte et sans en faire profiter d'autres je vous laisse à présent répondre vous savez que ça passe vite il est déjà presque merci monsieur le président mesdames et messieurs donc pour répondre d'abord aux questions du sénateur Le Gleu oui effectivement le bâti le bâti est un élément important dans la concurrence c'est évident c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut investir non seulement dans la maintenance et dans la croissance mais il faut aussi beaucoup investir dans la rénovation et dans le complément de l'offre que nous avons c'est vrai qu'on a beaucoup parmi les EGD beaucoup sont des établissements de centre-ville qui sont assez contraints dans leur espace on l'a vu par exemple avec Lisbonne qui fait que par exemple à l'extérieur on n'a pas des extérieurs qui sont à la hauteur de 2000 élèves présents qu'on n'aura pas de piscine sur l'établissement etc donc ça c'est vrai que c'est un problème donc dans la concurrence évidemment nous faisons attention notamment dès que nous faisons des rénovations et des nouvelles constructions à avoir des beaux bâtiments j'aurais dû vous amener le livre sur les réalisations des 15 dernières années parce que c'est non seulement l'image de notre lycée mais c'est un peu une image qu'on envoie de la France à l'étranger comme pour nos ambassades et nous faisons très attention à la qualité architecturale ça c'est sûr maintenant est-ce que les familles placent la question environnementale parmi les critères de choix je crois que par rapport à la piscine au stade c'est encore à un degré nettement en dessous après ça en revanche dans la vie de l'établissement il y a une très forte attention à commencer de nos élèves à tout ce qui fait l'environnement tout ce qui touche à l'environnement à l'amélioration il y a une très forte mobilisation des jeunes et des équipes pédagogiques dans les lycées sur ces questions et ça c'est évidemment très valorisé mais le bâti en lui-même aujourd'hui les gens ils sont sensibles quand on construit en neuf mais c'est pas obligatoirement quelque chose qui peut venir je ne sais pas si Jean-Marc partagera cet avis par rapport aux établissements peut-être pour compléter un peu c'est vrai qu'on a des situations très différentes d'un territoire à un autre et d'une configuration aussi d'établissement à un autre c'est-à-dire que à part et donc c'est vrai que dans nos établissements nous avons une majorité d'élèves locaux par exemple et pas d'élèves français donc ça dépend aussi de la maturité des parents par rapport à ces questions en matière environnementale vous voyez donc ils n'intègrent pas alors que la EFE a souvent des établissements où il y a une part plus importante d'élèves français voilà donc il y a aussi cette prise en compte là qu'il ne faut pas sous-estimer dans la conscientisation des questions et quand vous vous trouvez dans des pays qui n'ont pas encore été amenés à vivre en tout cas à se poser toutes les questions nécessaires à l'évolution des bâtiments institutionnels quant aux normes environnementales la prise de conscience elle n'est peut-être pas la même et donc les exigences ne sont peut-être pas les mêmes donc ça peut varier d'un pays à un autre mais aussi d'un établissement à un autre vous voyez donc c'est ça aussi qu'il est important aussi de comprendre dans le cadre de ce que nous sommes amenés à pouvoir vivre au sein des établissements et c'est vrai que pour revenir aussi sur la question même de la compréhension alors nous on l'observe aussi on a fait toute une étude de la marketing ces derniers temps sur le positionnement de nos établissements c'est vrai que comme ça a été rappelé par le directeur de l'AEFE la question du bâti est importante mais plus sur la question de l'infrastructure que sur les enjeux environnementaux clairement c'est à dire qu'on va regarder avant tout l'infrastructure plus que la dimension environnementale mais cependant on sent quand même que de plus en plus ça commence un peu à voilà je vous prends un exemple parce que je trouve assez symptomatique de ce que nous sommes amenés à développer un nouveau complexe sportif dans notre établissement en pleine responsabilité à Dallas quand vous allez à Dallas vous utilisez quand même la clim en permanence voilà c'est pas totalement en matière voilà le complexe que nous sommes en train de construire sera totalement ouvert n'aura pas de clim ça sera de ça reposera sur un principe d'aération naturelle et donc tout ça on voit bien que quand même il y a des prises de conscience voilà qui sont prises en compte là aussi bien évidemment sous notre influence mais pas seulement puisque là vous êtes sur des partenariats publics privés et donc c'est aussi les partenaires avec lesquels nous sommes amenés à travailler qui intègrent pleinement et ils savent aussi ce que ça peut dire aussi pour les usagers en matière de respect de respect environnemental donc ça c'est des des exemples très concrets sur lesquels nous sommes amenés à que nous vivons aujourd'hui et c'est vrai que on sent bien que cette dimension là commence à poindre son nez dans des choix et je pense que là aussi c'est par le pédagogique qu'on sera amené à faire que la conscientisation sera aussi importante et donc aura aussi des impacts sur les parents à moyen, long terme Sur la question des normes et je réponds simultanément à M. Chantel et à vous Mme le rapporteur d'une façon générale les normes locales de toute façon doivent être appliquées et quand elles sont de notre point de vue trop basses voire inexistantes nous appliquons les normes françaises alors pas obligatoirement à tous les niveaux quand on a des problèmes pour les mettre en oeuvre mais alors sur les questions de sécurité ça c'est évident on sait les normes françaises sont le minimum qu'on va avoir et si des normes locales vont au-delà on les met en oeuvre alors s'agissant du lycée de Londres c'est une situation très particulière parce qu'en fait c'est pas tant les normes de sécurité de l'établissement que les procédures liées parce que nous appliquons strictement les normes éducation nationale mais les procédures que l'offsted demandait n'ont pas été suffisamment mises en oeuvre et donc nous sommes en train de corriger le bâtiment est en revanche y compris aux normes de sécurité anglaises de ce point de vue là donc voilà sur ce point là les adaptations d'horaires de calendrier oui c'est quelque chose auquel on réfléchit il y a des endroits où d'abord c'est déjà mis en oeuvre dans les pays les plus chauds etc. les classes en tout cas pour le primaire maternelle primaire peuvent avoir des horaires aménagés avec des débuts très tôt le matin et qui se terminent pas trop tard c'est vrai qu'on rencontre toujours la difficulté en revanche sur le secondaire parce que les emplois du temps sont extrêmement chargés et c'est vrai que nos élèves de toute façon en comparaison avec tous les autres systèmes sont toujours pris l'après-midi dans des classes en cours mais on peut adapter et pour prendre un exemple très concret que j'évoquais tout à l'heure celui de Tunis c'est vrai qu'on est même en train de réfléchir à l'idée de revoir peut-être et scolaire puisque les épisodes de très très forte chaleur de canicule étant de plus en plus important peut-être de décaler un peu en septembre une rentrée un peu plus tardive qu'actuellement pour limiter le risque ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas mais avoir moins de jours de très fortes canicules ça n'empêche pas d'avoir une réflexion sur les bâtiments à mener je ne reviens pas sur la question du financement de l'immobilier de l'agence et a fortiori c'est vrai que vis-à-vis du réseau je ne sais pas si on est en mesure de mettre dans les règles de l'homologation des normes extrêmement précises sur ces questions-là il y a des normes qui touchent au bâti scolaire que nous faisons respecter dans le cadre de l'homologation mais qui tiennent à des normes de taille de classe à la présence de salles de cours de récréation etc mais sur les questions touchant à ce domaine-là ça me paraît très difficile d'avoir des règles strictes en revanche une politique incitative et de soutien aux établissements conventionnés homologués qui permettrait lorsqu'ils sont engagés dans un processus immobilier d'avoir une subvention spécifique nous avons actuellement deux types de subventions les 15 millions d'euros que j'évoquais tout à l'heure ce sont des subventions de sécurité pour financer les travaux de sécurité dans les établissements l'installation de portiques de sas de concertina sur les murs etc et des subventions pour le développement c'est-à-dire des investissements qui permettent de renforcer l'attractivité de l'établissement on pourrait très bien imaginer si l'État nous en donnait les moyens d'avoir également une subvention sur l'amélioration du bâti scolaire à des fins d'amélioration et développement durable nous saurions le mettre en oeuvre je pense que ça aurait un effet immédiat parce que les établissements y trouveraient leur intérêt direct ne serait-ce qu'en retour après ça sur leur fonctionnement et Jean-Marc signalait le cas du Liban tout à l'heure effectivement nous avons une enveloppe spécifique que l'État a votée dans la loi de finances 10 millions d'euros d'aides pour le Liban et sur ces 10 millions d'euros d'aides pour le Liban 7,5 sont consacrés à un programme de soutien à l'électrification solaire pour les 55 établissements du réseau qui sont au Liban qui sont pour nous tous soit des conventionnés soit des partenaires on n'a pas de GD là-bas et ces 7,5 millions d'euros que nous allons mettre en oeuvre avec le soutien de l'ambassade vont permettre l'électrification solaire de tous ces établissements donc le fait de ne plus avoir à dépenser des dollars pour acheter leur pétrole qui permet simplement d'avoir de l'électricité on ne parle même pas de chauffage là c'est simplement l'électricité pour faire fonctionner les établissements et dégager des marges qui vont leur permettre de payer leurs profs en dollars pour les garder donc on utilise le levier développement durable et électrification solaire pour également avoir un impact immédiat sur le renforcement structurel des établissements du Liban voilà la question des toilettes est une question effectivement très sensible en particulier dans les maternelles et donc nous amène à avoir en tout cas dans tous les projets de rénovation et a fortiori dans les projets nouveaux des systèmes je vous invite si un jour vous passez à Madrid d'aller voir l'école maternelle vous verrez ce qu'on peut faire et notamment sur les toilettes d'utilisation la façon dont c'est mis en place entre deux salles de classe de maternelle voilà et puis sur le cas de Lisbonne non on n'a pas je ne crois pas qu'on ait eu d'échange particulier avec le ministère de l'éducation nationale sur ces sujets on est en échange permanent c'est vrai que le réseau et l'agence depuis la loi du 28 février 2022 sont décrits comme étant des laboratoires mais pédagogiques pour le compte du ministère de l'éducation nationale en particulier dans le domaine linguistique puisque dans tous nos établissements nous avons une politique linguistique quel que soit le statut des établissements qui est bien plus avancé qu'en France sur l'immobilier on n'a pas encore de références de cette nature il peut y avoir des échanges mais c'est vrai que pour le moment la taille de notre réseau enfin Odile dirigeait elle s'occupait des lycées d'Île-de-France auparavant donc elle peut comparer entre les lycées d'Île-de-France et ceux du réseau notre réseau c'est du coup humain quand même à chaque fois alors après ça si on a des belles des expériences on est tout à fait prêt à les faire connaître oui et puis le ministère n'est pas constructeur au niveau des bâtiments techniques donc il peut donner indiquer des préconisations il l'a d'ailleurs fait par le biais de sa cellule bâtisse scolaire mais il n'est pas constructeur donc il n'y a pas de référentiel absolu sur la façon de construire un bâtiment ce sont les collectivités qui mettent en oeuvre en France territoriale non mais avec la cellule bâtisse scolaire en fait si vous avez des bonnes expériences ça peut être intéressant en fait de leur remonter puisqu'ils produisent un certain nombre de guides tout à fait et puis sur les toilettes enfin je ne veux pas revenir sur un sujet c'est toujours extrêmement sensible mais il n'y a pas de règles comment dire d'usage et de conception sur les toilettes en France pour les bâtiments scolaires voilà donc on se base sur au niveau du réseau parce qu'on a des questions très récurrentes là-dessus on se base sur les obligations du code de la construction en France et du code du travail parce que c'est là qu'on a les meilleures références en fait et sur bien sûr la réalisation technique c'est les règles de l'art quand on réalise un ouvrage avec des évacuations et tout ça et puis sur les bâtiments de notre réseau effectivement les toilettes c'est toujours un sujet donc on intervient on rénove nos toilettes quand même très régulièrement pour qu'ils puissent donner voilà plus donner satisfaction on laisse pas dépérir les espaces toilettes oui c'est voilà on est dans un monde très concurrentiel à l'étranger et il faut sans cesse améliorer la qualité du service de l'accueil et alors la maternelle qui ça vaut pas évidemment tous les établissements et Jean-Marc ne pourra dire que la même chose la maternelle qui est la porte d'entrée dans le système éducatif français c'est le domaine dans lequel on doit se concentrer aujourd'hui le plus pour avoir un bâti au niveau attendu parce que c'est là que les familles viennent voir la différence entre les établissements et si on rate les enfants maternels on peut les récupérer un peu plus tard mais étant donné que les deux tiers des élèves du réseau d'enseignement français à l'étranger sont des étrangers dont une grande partie de familles non francophones c'est à la maternelle que se crée la francophonie donc il faut pas les rater or la maternelle est dans un monde de plus en plus concurrentiel et ça ne va plus de soi aujourd'hui de dire que l'école maternelle française est la meilleure du monde il y a de très bons systèmes concurrents et donc nous il faut qu'on améliore sans cesse et c'est souvent du côté de l'immobilier que ça pêchait jusqu'à présent peut-être pour compléter sur les toilettes je pense qu'il y a aussi en particulier sur la question environnementale tout un enjeu d'utilisation des eaux et en particulier des eaux de pluie pour l'alimentation des toilettes et donc je pense que ça c'est des enjeux aussi très forts à souligner en tout cas nous on y travaille aussi fortement en particulier à 10 à béba c'est une problématique sur laquelle on est fortement là aussi de voir comment on peut utiliser les eaux de pluie pour permettre d'alimenter l'ensemble du réseau et en particulier l'eau des toilettes donc je pense que sur cette question environnementale c'est aussi une dimension importante dans les autres pour revenir aussi un peu sur les normes et sur la question de la hiérarchie des normes si on pourrait appeler des choses comme ça il y a une dimension aussi c'est que c'est vrai que nous à travers notre emprunt Proparco Proparco nous demande obligatoirement d'avoir les normes internationales d'accord donc les trois normes c'est HQE EDGE et BREAM donc suivant là où on se trouve on doit avoir une de ces normes internationales et on ne peut pas voilà c'est vraiment notre emprunt est lié à la mise en place de ces normes là donc là aussi donc du coup on est plutôt sur du haut de panier on pourrait dire excusez-moi ce sont des normes strictement liées aux bâtis scolaires ou de manière générale à la construction dans les normes c'est lié à la construction dans lequel il y a tout un volet sur les normes environnementales et donc en particulier le HQE qui intègre aussi cette dimension environnementale très fortement donc voilà mais peut-être que tu voulais préciser non ? quand vous demandez l'emprunt vous devez en fait prouver que votre bâtiment répondra à ça ok et puis après après on a un gros suivi c'est-à-dire que Proparco c'est pas tout que je te le dis bien sûr donc les filiales de l'AFD en fin de côte sont très à cheval donc on doit avoir des rendus il y a des visites de chantier donc c'est pas c'est un suivi très très fin de la part de Proparco et puis si on n'a pas été amené à respecter les normes ils ne nous donnent pas la suite de l'emprunt vous voyez donc on a un thème respecté donc ils ont des méthodes coercitives ils ont des méthodes coercitives très voilà qui sur lesquelles on est obligé de respecter quoi quand on enfin je trouve que vous avez l'air de rénover quand même beaucoup malgré les contraintes c'est vous avez une idée du nombre d'établissements que vous renovez complètement sur oui 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 bien sûr donc on rénove rarement complètement en une fois un site sur les 68 EGD ça constitue 102 sites donc ça veut dire plusieurs corps de bâtiments et plusieurs parcelles bien souvent donc en fait on intervient en réparation très souvent parce que c'est l'entretien courant on essaie d'avoir toujours des bâtiments qui sont entre guillemets propres qui ont même un bel aspect et qui font envie mais ce ne sont pas des interventions comment dire consistantes sur avec une prise en compte générale de l'ensemble des sujets bâtimentaires donc actuellement peut-être sur le bilan des SPSI précédents donc on était sur des sur des engloges pas sous votre contrôle mais de entre 100 et 150 millions d'euros sur 5 ans pour des travaux lourds ou des constructions des rénovations là on est en train de travailler sur le 3ème SPSI alors pour le moment on est dans la phase encore de la lettre au Père Noël et puis après ça on va regarder le budget parce que quand on regarde ce qu'il y aurait à faire sur notre réseau c'était à peu près 300 millions d'euros qu'il faudrait faire en 5 ans si on voulait faire les choses correctement évidemment on ne sera pas sur ce volume on sera nettement en dessous et ça va dépendre si on est toujours obligé de travailler sur la base de la capacité d'augmentation des fonds de roulement des établissements j'imagine qu'on dépassera difficilement les 70-80 millions d'euros sur les 5 ans qui viennent parce que les familles nous ne pourrons pas demander un effort large au mieux 100 millions mais ça va être difficile d'aller au-delà et pour le premier SPSI on était sur un volant d'une quarantaine d'opérations 195 millions à l'époque donc 2010 et sur le deuxième on était sur un volant de 110 millions pour 23 opérations qui n'ont pas toutes été mises en oeuvre et qui ne sont pas terminées donc pas complètement financées Oui parce que l'un des problèmes du fait de nos difficultés de financement c'est qu'on était obligé de saucissonner ce qui à la fin nous revient plus cher puisqu'on est obligé de faire des tranches successives compte tenu de la soutenabilité pour l'établissement des travaux engagés et donc ça fait des projets qui durent sur 15 ans 20 ans qui coûtent plus cher à la fin et qui sont un vrai problème parce qu'y compris en fin de SPSI on a encore beaucoup d'opérations qui sont en cours ou même pas encore engagées Il n'y a plus de questions ? Moi j'aurais une question parce qu'on constate qu'en France les communes ou leur regroupement de plus en plus souvent sont amenées à ouvrir l'accès aux bâtiments scolaires en dehors du temps proprement scolaire pour différentes raisons d'ailleurs et je voulais savoir si c'était aussi le cas je sais que l'étranger ce n'est pas homogène ça se saurait c'est des pratiques que vous constatez dans certains pays Alors évidemment très variables en fonction des conditions de sécurité il y a des établissements dans lesquels on limite au maximum toute entrée extérieure dans le Sahel ou ailleurs ça va de soi que nos bâtiments sont de plus en plus protégés et renforcés après ça oui on essaye dans la mesure du possible d'accéder alors il y a traditionnellement des associations sportives qui vont utiliser le terrain etc je pense qu'on le fait tous dans le cadre par exemple j'ai en tête la nouvelle piscine qu'on a ouverte au lycée de Casablanca ils ont prévu donc une location à des associations le soir et le week-end qui vont permettre disons de baisser un peu le coût de fonctionnement de la piscine grâce aux rentrées donc oui ça se fait c'est pas une source de revenu majeure pour les établissements mais à la marge ça peut aider en particulier c'est vrai que quand il y a une piscine qui est installée si on peut l'ouvrir c'est mieux parce que ça fait partie des structures les plus coûteuses pour les établissements on peut donner un exemple qui est celui de Séville que nous sommes en train de créer en fin de compte dans la négociation qu'on a eu avec la région et la mairie de Séville on a réussi à obtenir un prix défiant un peu toute concurrence sur le prix du terrain pour nous permettre mais à condition qu'on fasse un lieu ouvert d'accord c'est à dire que donc on a pensé un projet qui est un projet ouvert sur la ville dans lequel on met un établissement français et donc on a pensé donc c'est un centre français d'innovation et de technologie puisque on est au coeur de la Coupe d'Ora qui est l'ancien espace de l'expo universelle de 92 et donc on est amené à créer un centre français d'innovation et de technologie dans lequel on met un établissement scolaire et c'est grâce à ça aussi qu'on va permettre de pouvoir avoir une vraie ouverture une vraie donc ouverte avec un Fab Lab ouvert avec un certain nombre d'autres services et dispositions un incubateur aussi de sociétés on va avoir plein de choses qui vont permettre aussi de créer un vrai continuum entre des formations en particulier sur tout ce qui concerne les systèmes donc les sciences technologie ingénierie et mathématiques et pour nous permettre là aussi de pouvoir élargir réellement les partenariats locaux donc là c'est un vrai projet totalement ouvert alors bien évidemment avec les contraintes parce que bien et en particulier sur la maternelle puisque c'est là aussi très prégnant c'est à dire vous devez sécuriser avant tout donc on a des flux de gestion de la gestion des flux qui constitue un enjeu aussi très fort dans le cadre de ce type de projet très bien merci beaucoup merci de votre participation des informations que vous nous avez transmises je rappelle que le débat peut encore se prolonger que si vous aviez des choses à compléter nous serions bien sûr intéressés par ces choses là en attendant je vous souhaite un excellent après-midi merci à vous